Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette décision. Aujourd'hui, ma vie paisible a basculé et une partie de moi est morte. L'avenir est sombre, et toute la faute revient à celle de cette foutue décision. Je ne suis vraiment pas d'accord avec le choix du juge, et je tiens à m'exprimer sur le sujet. Pour que vous compreniez mieux la situation dans laquelle je me trouve, il nous faut remonter dans le temps. Il y a quatre ans de cela, plus exactement. Je venais de perdre ma femme, tragiquement. Je ne souhaite pas rentrer dans les détails. Son tueur a été mis en prison à perpétuité, et je dois faire en sorte de vivre le plus longtemps possible pour aller cracher sur sa tombe. Habitant dans une région assez enfoncée dans la campagne française, côtoyer des gens était une chose assez rare pour moi, et le fait que je vivais complètement seul à m'occuper de la ferme que mon père m'a laissée n'a franchement pas aidé à arranger les choses. Je subvenais plus ou moins à mes besoins, et je n'avais que très peu de dépendance avec le monde extérieur. Ce n'est pas que je n'aimais pas le contact humain, c'est juste que je préférais rester dans ma bulle. Les jours passèrent, et ce sentiment de solitude ne faisait que s'amplifier. Le manque de bruit est certainement l'une des choses que je supporte le moins, et j'étais arrivé à un stade où un changement était nécessaire, ne serait-ce que pour ne pas perdre la boule. Je m'accordais une sortie de temps en temps dans un grand parc entre la ville la plus proche et ma ferme. Le parc est très loin de chez moi, mais la longue escapade en voiture me fait beaucoup de bien. Bien que j'ai perdu ma femme, je ne ressentais pas de haine ou d'envie quand j'observais des familles prendre du bon temps lors de pique-niques. Ils avaient droit au bonheur, mais j'avais droit au mien également. Le seul que j'avais eu dans ma vie avait été retiré de la manière la plus abjecte et cruelle qui existe. C'était un dimanche. Le ciel était d'un bleu hypnotisant, le soleil brillait de mille feux. Comme à mon habitude, je lisais un bouquin sur mon banc favori près de l'air de jeu. Plusieurs heures plus tard, je fus sorti d'une sieste inopinée, le livre à la main et la bave coulante. Il m'arrivait de m'endormir quand la douceur de la nuit envahissait le parc. C'était une sorte de frottement sur ma jambe, et c'est là que j'ai compris que ma vie allait changer du jour au lendemain. Il avait l'air peunot, et il restait figé là à me regarder comme s'il attendait quelque chose de moi. Je lui ai demandé s'il était seul, et il ne m'a pas répondu. Rien sur lui ne me donnait d'indication sur son nom ou son adresse, et le parking du parc n'avait pour occupant que ma vieille Peugeot 205. Ce qui m'a d'abord traversé l'esprit était la pensée saine et logique d'appeler les autorités. Mais c'est la seconde pensée qui remporta la partie. En sortant mon téléphone de ma poche, le reflet de mon visage sur l'écran encore éteint a été un électrochoc. La solitude m'avait rongé, les cernes sous les yeux me répugnant, et la tristesse de mon propre regard me donnait presque des nausées. Et je me suis rappelé de Sébastien. Sébastien habitait à une dizaine de kilomètres de chez moi et me rendait visite de temps en temps. Il était bien plus âgé que moi et m'avait expliqué qu'il avait réussi à combattre la solitude avec un chat errant qu'il avait adopté. Il ne s'est jamais marié. Et lorsqu'il s'est rendu compte trop tard qu'il ne le sera jamais, ce chat errant trouvé dans les bois, selon ses dires, a été sa bouée de sauvetage. Et ce jusqu'à sa mort l'année dernière. Je ne sais pas ce qui est arrivé au chat. J'ai alors compris que j'avais trouvé ma propre bouée de sauvetage. J'ai remis mon téléphone dans ma poche et j'ai caressé la tête de mon nouveau compagnon, que je décidais d'appeler Sébastien. Je me suis dit plus tard que lui donner ce nom avait été fait sur un coup de tête. Mais Sébastien était le choix le plus logique pour moi à ce moment-là. Les yeux tristes et le manque d'énergie de Sébastien, qui avait dû avoir été abandonné par des personnes irresponsables, ne me faisaient pas éprouver de pitié, mais étaient plutôt une bouffée d'espoir. L'espoir d'avoir un compagnon pour égayer mes journées d'un ennui morbide. Dès lors que j'ai ramené Sébastien à la maison, j'ai commencé à m'occuper de lui du mieux que je pouvais. J'étais très attentionné au début, et je faisais en sorte qu'il se sente à l'aise dans la ferme. Au début, comme il essayait régulièrement de s'échapper, j'ai aménagé un chenil avec une niche dans la cour, le genre de niche qui fait penser à celle de Snoopy. Le chenil était grillagé, et j'avais mis une chaîne autour du cou de Sébastien pour qu'il évite de creuser un trou et s'enfuir. Il pouvait s'abriter quand il pleuvait, se mettre plus ou moins au chaud quand il faisait froid. L'été, je faisais en sorte qu'il ne manque pas trop d'eau. Cependant, plus les jours passaient, et plus je me lassais de sa compagnie. Il passait beaucoup de temps à aboyer, et malgré les nombreux coups de bâton qu'il a reçus, la situation ne s'améliorait pas. Pour le punir de mal se comporter, je le privais d'eau pendant plusieurs jours l'été. Pour lui faire comprendre qu'il devait bien se tenir, je lui retirais sa niche l'hiver, et lui remettais une fois qu'il était calmé, ou bien trop gelé et fatigué, pour continuer à grogner comme il le faisait si souvent. J'en arrivais à sourire de plaisir, quand je voyais Sébastien chercher la moindre croquette dans son chenil. Mon agacement commençait à grandir, et je trouvais un certain plaisir à le voir souffrir. Malgré tout, je lui accordais des sorties dans une forêt non loin de chez moi de temps en temps, et il était sacrément joueur. Cela a pris du temps, mais au bout de quelques semaines, il réussissait à ramener la balle que je lançais, guidé par le plaisir de recevoir un bout de viande crue ou une croquette comme récompense. Ce que je ne savais pas, c'est que dans cette même forêt se trouvait maintenant un nouveau sentier, très adapté à des randonnées tranquilles, apprécié par les quelques citadins qui viennent se ressourcer dans la campagne de temps en temps. Marcher sur ce sentier a été une erreur fatale. Sébastien n'était pas habitué à voir des gens depuis 4 ans, depuis que je les ramassais dans le parc. J'ai passé des mois entiers à essayer de l'apprivoiser et de l'éduquer, mais je n'avais pas vraiment réfléchi à comment m'occuper de lui en public. La seule chose que je savais, c'est que sa muselière était indispensable. Sébastien aboyait souvent, ce qui m'empêchait de dormir, et aimait mordre, ce qu'il a déjà fait à plusieurs reprises dans le passé. J'en ai encore quelques cicatrices, et je pense lui avoir cassé quelques os en retour, à force de lui donner des coups de pied dans les côtes en guise de punition. J'avais donc pris pour habitude de lui mettre sa muselière dans les balades en forêt, et je me suis dit que cela ne poserait pas de problème si l'on devait tomber sur quelqu'un. Comme je l'ai expliqué au juge, ce n'est pas ma faute, ni celle de Sébastien, si cette touriste parisienne est morte suite aux blessures qu'il lui a infligées. Je lui avais dit à cette touriste de ne pas enlever la muselière de Sébastien, mais elle n'a rien voulu écouter. Elle a tellement crié à la vue de Sébastien pour je ne sais quelle raison qu'elle n'a rien voulu entendre. S'il lui a arraché la moitié de la gorge lorsqu'elle lui a enlevé la muselière, c'était par pure défense. Il avait une muselière pour une raison, bon sang. Tout en regardant la touriste parisienne se vider de son sang devant moi dans le sentier, j'étais surpris de voir à quel point le peu de dents qui restaient à Sébastien était assez affûté pour complètement arracher la peau, la chair, et même atteindre les os. Les dents jaunies et pourries qui restaient avaient fait de sacrés dégâts. Mais ni la police, ni les jurés, ni le juge n'ont voulu admettre que Sébastien s'est seulement défendu. Il paraît que ses parents, les irresponsables qu'il avait lâchement oubliés dans le parc, il y a quatre ans de ça, vont s'occuper de lui maintenant. J'ai perdu la garde de mon fils, un jeune garçon de huit ans dont je me suis occupé du mieux que je peux pendant quatre ans, et je ne suis pas du tout d'accord avec cette décision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501